... Bonjour chers internautes de jf1.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre émission 13 minutes pour convaincre M. Fabre Senghor, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Bonjour M. Senghor. Oui bonjour à vous tous aussi. M. Senghor, avant-hier, à fin de résidence chez Maître Abdelawar, il s'est passé des choses lors de la rencontre entre le secrétaire général Maître Abdelawar et le signataire du mémorandum dirigé par Moldian Farah. Cette rencontre, dit-on, s'était terminée en queue de poisson et il semblerait que c'est à cause de vous parce que vous aurez tenu des propos qui ont heurté Moldian Farah et compagnie. Qu'est-ce que vous avez réellement dit ? Oui, donc la rencontre ne s'est pas terminée en queue de poisson. Bien entendu, Moldian Farah et les co-signataires de son mémorandum qui étaient venus voir le président sont sortis. Donc dès que j'ai commencé à prendre la parole. Ce que j'ai dit était vraiment très simple. J'ai dit bien entendu que Moldian Farah a évoqué ici, dans son mémorandum, donc beaucoup de points relatifs à la gestion du parti. Mais que c'est lui-même qui a amené cette situation-là. Parce que j'avais dit lors des élections locales, et bien bien avant, lors des élections législatives, que Moldian Farah était un tricheur et que j'avais écrit au secrétaire général national, maître Aboulayouad, avec ampliation à Moldian lui-même, à Maître Medike, Samuel Sarr, Elaj Amoudousal, Omar Sarr, Doudouad et à beaucoup d'autres responsables pour leur donner la même ampliation. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont sentis tous heurtés et ils sont sortis. Donc la partie relative au fait que nous tous au Sénégal, où la majeure partie pense que Fada est sudoyé par Macky Sall et qu'il aurait reçu de l'argent, ça je l'ai dit bien après son départ. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette affaire-là... Donc ça vous l'avez dit quand il est parti ? Quand il est parti. Non, 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 parce que beaucoup de vos collègues ne voulaient pas reprendre ce que j'avais dit. C'est-à-dire que Fada est un tricheur. Et ça je l'avais dit à Fada depuis un an, depuis trois ans. Parce qu'en 2009, il n'était pas porté avec le Président. Non, en 2009, il avait son var, oui. Mais la question fondamentale, c'est que Fada est instrumentalisé par le pouvoir et par Macky Sall lui-même. Oui, oui, attendez, je vais vous dire. Vous savez avant tout cela que lors des élections législatives et des élections locales, j'avais dit, et tout le monde l'avait entendu, que Fada était en train alors de placer ses hommes un peu partout à travers le pays et ensuite de faire de telle sorte qu'aucun responsable de Dakar ne sortirait vainqueur, ce qui lui permettra, lui et ses acolytes, demain, après la publication des résultats, et bien après, levé la main pour dire aux Sénégalais que voilà Farba Senghor et tous ceux qui ont perdu, aussi bien à l'intérieur et à Dakar, ne valent rien et qu'il faut qu'on leur donne le parti. Donc je crois que l'histoire est en train de me donner raison. Maintenant, dans le groupe de Fada, il y a deux sous-groupes. Il y a un premier groupe qui est composé de tous les éléments du PDS à qui il a fait des faveurs, il a donné des positions qu'il ne devait pas avoir dans le parti ou qu'il a aidé à assumer des responsabilités ou à avoir des postes quand il était ministre ou à avoir des positions dans le parti. Mais dans le groupe, il y a d'autres personnes qui luttent pour des principes et ces gens-là, ce sont tous les cadres qui sont avec lui et qui ont été, disons, dupés par Fada lui-même ou qui ont dû trouver une opportunité dans l'agitation de Fada pour pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire que ce soit Mahmoud Lamin Keïta, que ce soit Ablaï Sow, donc Aliou Soare, que ce soit Bouna Amassal, et Pape Birame Djaï, et Monsour Djaï, et beaucoup d'autres personnes ne sont pas avec Fada parce que tout simplement, alors, il approuve ce que Fada est en train de faire. Parce que ce que Fada est en train de faire, il le fait sous la manipulation. Vous l'avez entendu, s'attaquer à Dan Soko, quand Dan Soko a dit que le pays est en danger. Quel problème il a ? Qu'est-ce qu'il vient faire dans ce débat de Beno Bokéakar entre Makisal et ceux qui sont et ses souteneurs ? Qu'est-ce que Fada vient faire là ? Il y a lieu aussi de revoir la réaction de Fada quand les Nations Unies ont sorti l'avis du groupe de travail. Mais cet avis du groupe de travail devait être un instrument pour le président du groupe parlementaire du PDS à l'Assemblée nationale pour mener et des manifestations en vue de faire appliquer cette décision. Vous savez, nous, dans le passé au PDS, alors, les députés de l'Assemblée nationale ont été les fers de lance donc du parti parce qu'au moins ils ont leur salaire, ils ont leur voiture, ils ont des moyens donc pour faire des manifestations parce que quand, si Fada faisait une manifestation devant le boulard d'arrêt ou devant le palais, personne ne viendra l'arrêter. Tout au plus, les gendarmes vont lui dire il faut bouger, il faut se déplacer. Et nos députés, dans le passé, ont subi des exactions, des exactions. Vous avez, Ablai Fé, il a eu à perdre sa côte, une côte cassée. Il y en a d'autres, Bader Diop aussi, dont on a cassé la jambe et Joseph Nong. Et même moi, même qui n'étais pas député, j'ai fait 5 jours de commande. Donc, en juillet 94, ce qui a été repris et repris par la presse un peu partout. Donc, Mourou Diagne Fara n'a pas joué son jeu. Il est en train de jouer le pouvoir parce que dans ce qu'il est en train de faire, qui gagne ? Si le parti, actuellement, entre dans une turbulence, actuellement, qui en profite ? Seul, Macky Sall en profite. Donc, tout le monde pense qu'il a pris de l'argent pour faire le sale boulot de Macky Sall. Parce que si le PDS est déstabilisé, le PDS, c'est le seul parti qui peut faire face en 2017. Si le PDS est déstabilisé, Macky Sall a un vouloir pour aller directement remporter l'élection de 2017. Il va organiser l'élection présidentielle. Mais si Macky sait que le parti est soudé, que le parti est très fort, Macky ne n'organisera jamais l'élection présidentielle en 2019. Il va le reporter en 2017, mais il va le reporter en 2019. Vous avez vu, demain, hier, il a tendu la main à Djiboka. Là aussi, c'est dans la stratégie de Macky Sall de déstabiliser l'opposition. L'ensemble, tous ces conseils, tous ces conseils, les conseils des ministres qui ont été organisés à l'intérieur du pays ont été transformés en séances de débauchage et de recrutement de vos responsables du PDS. Mais si les accusations contre Fada, vous dites que tout le monde pense qu'il a reçu de l'argent ou bien vous, vous pensez qu'il a reçu de l'argent ? Ce n'est pas moi. C'est la rumeur publique. D'ailleurs, j'ai déclaré devant toute la presse que la rumeur publique dit que Fada a pris de l'argent. Il devrait être là pour répondre à cette question. M. Senghor, la rumeur publique, vous ne voulez pas vous filer à la rumeur publique pour porter des accusations ? C'est la raison pour laquelle le PDS a entrepris de par la commission de discipline qui est dirigée par Ablai Faïk de mener une enquête et d'établir la vérité. Si Fada n'est pas mis en cause ou bien si Fada n'est pas responsable de ce qu'on lui reproche, à ce moment-là, il n'y aura rien contre lui. Mais s'il s'avère que Fada, donc tout ce qu'on lui dit est vrai, il y aura des sanctions contre lui. Donc laissons la commission faire son travail. Quelles sont les sanctions auxquelles on peut s'attendre ? Non, il peut même aller jusqu'à l'exclusion parce qu'il est en train de faire des activités fractionnelles qui tendent à diviser le parti parce qu'au moment où nous sommes, nous demandons, nous voulons l'unité. Nous avons besoin d'un grand rassemblement à notre sein et d'un grand rassemblement avec toutes les forces qui luttent contre Macky Sall pour pouvoir donc remporter l'élection présidentielle. Là, est-ce que vous, si vous l'excliez du parti, est-ce que quelque part le pouvoir n'a pas atteint son objectif de vous diviser ? Oui, mais j'ai dit, mais s'il est avéré parce que le fait de prendre de l'argent pour déstabiliser son parti, mais ça serait accusation extrêmement grave et ce sont des faits aussi très graves qui méritent une exclusion. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de cadres qui sont avec lui, ceux, notamment que je viens donc de cités, qui n'ont rien à voir avec cette affaire-là parce que, mais Fadak, qu'est-ce qu'il représente ? Fadak n'a aucune envergure pour diriger le PRS, il n'a pas les compétences intellectuelles ou les moins techniques, financiers pour diriger le parti. Fadak ne représente rien. Mais comment voulez-vous que lui, à ce moment-ci, qu'il tente la main et qu'il demande donc le parti ? Il a dit également, je crois que vous l'avez entendu, que Karim Ouad ne prendra pas Pepe et Pepe. Ça dit qu'il ne sera pas candidat en même temps et secrétaire général alors du PRS et qu'ils se battront pour cela. Mais j'ai toujours dit, rappeler ce qu'Abdou Diou avait dit, je ne serai jamais alors la branche sur laquelle je suis assis. Le président Maxi Salouzi n'a pas accepté qu'il y ait une division, une séparation entre le poste de président de la République et le poste de chef de parti, ce que nous-mêmes n'avons jamais accepté. Donc ce qu'il vient de faire ici, mais c'est extrêmement grave et pour le parti, c'est une forme de déstabilisation. Un mot sur le départ de Suleymane Dénénia qui vous a quitté carrément et qui a créé son parti. Non, Suleymane, vraiment, je n'ai jamais vu quelqu'un dire qu'il soutient Suleymane Dénénia. Donc je crois qu'il ne représente aucun danger donc pour le PRS et que Mbaloya, je crois que ça ne change rien quoi, vraiment. ça ne mérite même pas qu'on porte un débat. Laissons-le donc faire son chemin. Il est libre de prendre position donc qu'il veut. Alors, le PRS a décidé de soutenir les familles victimes de démolition au niveau de la cité Tobago et au niveau de l'aéroport. Pourquoi cette décision ? Oui, mais vous savez, nous sommes toujours au côté du peuple. Nous sommes l'émanation du peuple et nous représentons le peuple sénégalais. Je crois que le peuple sénégalais est en train de souffrir et Makissal vient encore en rajouter parce que les démolitions, on n'en avait plus vues depuis l'époque de Abdiouf avec les démolitions de Dalyfort. Maintenant, il vient démolir, Makissal vient faire démolir donc les maisons de la cité Tobago. Mais je crois que c'est triste dans un pays où vraiment l'habitat est un problème fondamental. Il devait d'abord situer les responsabilités pour savoir qui a fait quoi et quoi qui a été victime ou quels sont les auteurs avant de prendre une décision. Au-delà de ça, les autorités aéroportières ont avancé des raisons de sécurité compte tenu de la proximité par rapport à la piste d'atterrissage. Quoi qu'il en soit, il a fallu trois ans pour qu'il y ait ces constructions. Où étaient les autorités de l'aéroport ? Mieux vaut prévenir que guérir, mais ils n'ont même pas prévenu. Mais au moment où les constructions étaient en cours depuis trois ans, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc je crois que cette façon de défendre les démolitions ne tient pas. Merci M. Senghor. Je vous remercie. Je rappelle que vous étiez l'invité de notre émission 13 000 pour convaincre. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Merci, je vous en remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada